Hello ! Il est 14h et si vous devez avoir une vidéo ce soir, c'est à 18h. Donc autant dire qu'on a du pain sur la planche. Je voulais vous sortir autre chose aujourd'hui mais je suis pas mal à la bourre ces derniers temps. Je fais des montages qui me demandent plus de travail et du coup ouais c'est un petit peu compliqué. Alors ce que j'ai envie de faire c'est une vidéo que j'avais prévue il y a déjà deux trois semaines mais que j'ai pas eu le temps de faire, c'est un garden tour. Alors si vous avez déjà vu mes premiers jardins vlog, vous savez que ça va pas être un garden tour avec toutes mes plantes, de la verdure et tout, c'est plutôt un garden tour de zonage. Je vais vous expliquer ce que j'ai envie de faire dans les différentes zones de mon jardin en fait et je vais vous montrer les deux trois trucs que j'ai entamé voilà. Et ça je voulais vous le faire assez rapi... On aurait dit qu'il y avait quelqu'un... Et ça je voulais vous le faire assez rapidement puisqu'après on va attaquer donc j'ai envie déjà de vous présenter ce que je vais faire. Ouh mais ça va pas ? T'as dit que t'avais pas beaucoup de temps, il faut attaquer. Oui je sais mais enfin quand même il faut que je leur explique un petit peu. Allez la pratique ! Bon bah écoutez on va s'y mettre parce que sinon elle va encore me taper. Je vais commencer par un truc tout bête. L'une d'entre vous m'a demandé en commentaire si c'était un terrain nu ici. Alors c'est un terrain nu au jour où je le prends mais avant il y avait une haie à la place de la clôture. Je vais vous montrer parce que sur le terrain voisin elle y est encore. Vous voyez il y avait une haie magnifique avec des arbres, les choses là qui sont en train de sortir les feuilles et tout. Donc une haie sur un talus ben on voit ça a été détruit jusque là et on voit là-bas. On voit les restes ça me fait de la peine, ça peut me faire chialer si j'y pense trop. Et voilà ce qu'on avait et j'avoue que j'aurais bien aimé garder ça. Ça m'aurait plus d'avoir ça pour démarrer. Après c'est vrai que le terrain n'étant pas grand ça aurait déjà pris un gros paquet de place. Donc écoutez c'est comme ça. En attendant j'ai un projet et on va démarrer par l'autre côté. Et ouais je suis contente de ne pas avoir fait la vidéo trop tôt parce qu'il y a un gros truc que j'ai changé de place c'est le potager. Si vous avez vu mon jardin vlog numéro 2 vous le savez. Alors voici l'entrée du jardin. On l'utilise quasiment jamais puisqu'on passe en général soit par le garage soit par la porte-fenêtre qui donne dans le salon. Donc il y a une petite allée le long de laquelle, zone numéro 1, le long de laquelle je vous l'ai déjà dit je veux faire une bordure fleurie. Et c'est pas comme ça qu'on va y arriver, j'en ai bien conscience. Bon là il y avait eu ce problème de tempête. Je pense que la Gora elle a pris trop de vent dans la tronche et Karen de la chaîne vide-plante m'a conseillé de la laisser en place. Regardez, il y a des tiges encore vertes ça peut redémarrer. Donc là, zone numéro 1, j'ai envie d'une bordure fleurie que je vais bientôt délimiter. J'ai planté des petites violettes qui m'ont été envoyées par l'un d'entre vous. Ça initialement c'était censé être mon potager, c'était le projet. Je m'étais dit c'est bien, là c'est orienté sud, le sud est par ici. Là on a le lever de soleil, si vous me suivez sur instagram vous voyez souvent le château d'eau avec le lever de soleil. Donc là c'était au sud, je me disais ce sera bien ensoleillé mais c'est bien trop près de la route en fin de compte. Donc ça va être tout simplement avec cette partie là, la zone de détente. Dans la zone de détente, on va installer des jeux pour les enfants, des petites piscines éventuellement pour l'été, un hamac. Attends, tu as un hamac ? Bah oui j'ai un hamac. Tu me le prêteras ? Ah je sais pas, va falloir arrêter de me taper déjà pour commencer. Allez on continue. Ici je vais probablement faire en sorte qu'on soit caché des regards mais je veux pas me précipiter sur un truc ou un autre donc je regarde ce qu'il y a. Je vais sûrement pas mettre j'ai une glycine, j'ai reçu un pied de glycine, je vais sûrement pas le mettre parce que ça risque de tout défoncer mais j'ai pas mal de plantes grimpantes et en fait j'avais envie de fabriquer des espèces de petites structures en bois pas forcément trop hautes mais pour que mes plantes grimpantes viennent s'accrocher dessus et ça pourrait peut-être partiellement nous cacher des regards en plus peut-être d'autres d'autres petits artifices voilà donc on va voir. Donc cette zone là elle serait plutôt pelouse pour s'installer et jouer avec dans cet angle qui sert un peu à rien quand même. J'aimerais bien faire une espèce de massif et je pense que je vais le travailler avec Plantefit. C'est une application qui a été créée par Promesses de fleurs, un site de vente de plantes, de la pépinière. Ils ont créé un truc complètement gratuit Plantefit qui permet en fonction de ton terrain etc de ce que tu as déjà planté, des choses dont tu as envie, de ton climat de choisir des plantes. Alors après tu n'es pas obligé de les acheter sur le site mais en tout cas c'est un super outil et je pense que je vais m'en servir. On continue avec la terre... bah bah elle était tombée ma choupinette ! Voilà, la terre en sécurité. La terrasse, la voilà. Alors pour l'instant le sol j'ai rien fait, ce sera peut-être des cailliboutis comme on en avait parlé et on va sûrement faire en sorte d'être un petit peu caché. On va aménager ça, j'ai des petites idées. Il va y avoir de la plante je pense le long qui sera après dans la pelouse de manière à être un petit peu caché. Vous voyez des choses un petit peu grimpantes etc. Il nous manque un truc super important là, le potager. Tadam ! Ce sera là-bas ! Le potager va être dans cette zone là. Alors cette année je commence petit, quand on débute on en met pas trop sinon on va être débordé. Donc ça va être par ici. J'ai déjà mis mes petits fraisiers dans les calypso là-bas et puis après ça s'étendra peut-être un peu plus. J'ai un point d'eau que vous voyez ici et j'ai un point d'eau de l'autre côté vers l'étendoir à linge. Donc ça va être assez sympa. C'est à peu près grosso modo les zones que j'ai prévues et ça va être assez sympa. Donc là on est en plein dans le potager, on a la terrasse, on fera en sorte de se cacher. Là c'est pareil, il va y avoir des roses trémières et je vais peut-être faire des choses avec mes grimpantes. Oh je vais vous les montrer les grimpantes. On va les regarder ensemble. Donc des petites choses avec les grimpantes. On va voir. Je ne sais pas si je veux mettre des canises parce que je n'ai pas du tout envie de me retrouver enfermée, d'être trop fermée. J'ai observé les maisons ici. Les gens ils se font en général un muret avec un truc qui ferme complètement au dessus. Et moi j'aime bien rester ouverte, avoir l'horizon, etc. Alors il faut que je trouve le bon équilibre pour ne pas me sentir non plus comme en télé-réalité. Genre tout le monde qui passe peut te voir quand tu es dehors. Mais en même temps je ne veux pas tout fermer. Donc il va falloir que je sois fine dans ma réflexion et que je trouve les bons petits trucs pour me planquer sans être non plus enfermée. Ce petit espace du coup ça va faire partie du potager. Cette année il y a des fraisiers. L'an prochain il y aura sûrement des fraisiers en pleine terre mais il y en aura encore Oh my gosh ! Les fourmis ont déjà trouvé le chemin les gars. Veux-tu bien partir ? Le poirier, le pêcher, il faut que je le traite d'ailleurs. Il faut que je le traite et je vais vous montrer. Vous avez vu un petit peu tout ça ? Ce sont des plantes grimpantes qui m'ont été envoyées par Clématite.net. C'est une surprise à l'occasion de la sortie du livre d'Arnaud Travers. Et franchement je ne m'attendais pas à ça. Ça ne pouvait pas tomber mieux avec le jardin et c'est juste fantastique. Alors je vais essayer de vous les montrer. Je ne connais pas tout. Pour l'instant je ne suis pas au taquet. Actinidia Ça m'a l'air bien joli. Avant de choisir où les mettre ces grimpantes, je vais me renseigner vraiment sur leurs besoins. Je vais faire mes petites recherches sûrement dans le livre de Vaudardo tout simplement. Je vais voir lesquels je pourrais éventuellement mettre ensemble, lesquels je vais mettre en pleine terre, lesquels je vais mettre en bac puisqu'il y en a que j'aimerais pouvoir garder à terme quand je vais avoir mon vrai chez moi à moi. Voilà donc je vais me renseigner, voir un petit peu comment je les plante, comment je les regroupe et puis on se fera sûrement ça ensemble de toute manière. Trachellospermum, ça c'est un jasmin winter ruby. C'est génial. L'hiver les feuilles sont rouges, il a une floraison blanche. C'est absolument super ça comme plante, c'est tip top et c'est assez rustique. Là, il y en a qui sont déjà en train de nous faire des boutons floraux. Attendez, on va essayer de... Non, je ne peux pas déplacer, il y en a qui se sont accrochées les unes aux autres. De toute façon, on les verra plus dans le détail. Là, ça c'est une clématite. Regardez, elle a déjà des boutons floraux. Ici aussi, on a de la fleur qui se prépare. J'en ai une qui est déjà en fleurs. J'espère qu'elle ne les a pas perdues comme je n'ai pas plantées tout de suite. De toute manière, elle les a peut-être perdues quand même. Là aussi, regardez-moi ce feuillage panaché. Il faut absolument que je vois ce que c'est. Et ce week-end, je vais faire des plantations. Je pense que je vais me servir d'une grimpe-pente. Il y a un truc que je ne vous ai pas montré, venez, on va voir. Voilà, là, au niveau du portail, je suis persuadée que je ne vous l'ai pas dit. Je vous ai juste parlé, il me semble, du fait qu'on ne s'en servait pas des masses. Je vais mettre là des plantes en bac de manière à isoler un petit peu. Ça va faire une première isolation. Et il va y avoir le bambou qui va aller en peau. Alors, je vous rassure, le bambou, je le mets en peau parce que je connais ça depuis que je suis gosse ou adolescente. Je ne sais plus. J'avais un cousin qui avait mis un bambou chez lui dans son jardin et le truc l'avait complètement envahi. Donc, je sais qu'il faut faire attention. Le bambou, souvent, c'est traçant. Ça s'étend par en dessous avec des rhizomes et tout. Donc, moi, celui-ci, je le mets en peau. Tout ce que je veux, c'est bien profiter du feuillage pour avoir un petit peu d'isolation, mais rien de plus. Et je pense que je vais ajouter une des plantes grimpantes parce qu'il me reste des treillis que je peux mettre en peau. Donc, on va voir comment je vais vous payer ça. On verra ça sûrement dans le prochain Jardin Vlog. Et maintenant, il y a Madame Tomate qui me dit que j'en ai assez fait, que je vous ai assez montré, qu'il ne faut pas que je vous en dise trop non plus. Sinon, vous n'aurez plus de surprise. Donc, j'espère que ce petit Garden Tour vous aura plu. Je voulais vous faire un truc plus chiadé avec des croquis, etc. Mais clairement, je n'aurai pas le temps et j'ai peur que la vidéo passe à l'as. Donc, je voulais vous présenter un petit peu les projets. J'ai vraiment envie de garder une bonne zone de jeu pour les enfants, mais je l'arborerai quand même un petit peu avec des arbustes, etc. Enfin, on va se faire un petit truc sympa. Ça va venir au fil du temps. Le jardin, c'est très agréable parce qu'on s'aperçoit qu'il faut du temps pour les projets. Et puis ensuite, quand on plante, il faut du temps pour que ça pousse, etc. Donc, ça va être chouette. En tout cas, je suis hyper contente d'avoir démarré la bordure, même si c'était à l'arrache et tout, que je n'ai pas préparé le terrain. J'ai la satisfaction d'avoir planté quelques plantes et puis ça fera comme à certains endroits. Tu vois, ça va être soit tu t'adaptes, soit ça ira pas. Je te replanterai peut-être et tout, mais bon, j'expérimente et j'ai au moins ce plaisir-là d'avoir démarré. Et pour le reste, on s'y prend un peu plus. Vous avez pu voir les prémices de la pelouse. On a commencé à bêcher une partie du terrain. Donc voilà, on va se retrouver lundi pour la vidéo semi, je pense, parce que je veux vous montrer aussi. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je veux vous parler des semis, voir un petit peu comment je fais mes semis cette année pour démarrer un premier potager. Et puis voilà, j'ai plein d'autres choses à vous montrer le plus vite possible. Donc on va se retrouver très souvent par ici. A bientôt !